Bonjour tout le monde. Un apprenti qui n'a jamais touché à un tape à mesurer n'a pas besoin de savoir comment faire des escaliers. Un apprenti qui n'a jamais rentré sur un chantier de construction n'a pas besoin de savoir comment lire un plan. Right? Ce n'est pas nécessaire. Dans l'apprentissage d'un apprenti, il y a des étapes à suivre. OK? Quand je dis que quelqu'un n'est pas capable de manœuvrer un tape, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de lire un tape. C'est long de savoir manœuvrer un tape comme du monde. OK les amis? Je ne dis pas que l'école ait été inutile. J'ai deux diagrammes ici les amis. En haut c'est l'école et le chantier. Mettons que le jeune il veut s'en aller menuisier. Bon, menuisier c'est un cours de 1 400 heures. Le gars qui rentre par le bassin, on peut dire que sa ligne de zéro est ici. Parce que lui il commence le métier. Il commence à rentrer de l'argent. OK? Lui là, il n'a pas besoin de savoir comment faire un plan. Comment comprendre un plan. Ce n'est pas nécessaire. Lui là, il faut qu'il sache comment se retrouver dans un chantier. Il faut qu'il sache comment marcher comme du monde. Il faut qu'il sache comment mettre un sac à clous comme du monde. Il faut qu'il comprenne c'est quoi les débuts d'un chantier. OK? Mais le gars qui est à l'école là, il ne comprend pas ça lui là. Lui là, il faut qu'il fasse 1 400 heures, OK, à l'école, avant de comprendre ce que lui comprend en partant. OK? En partant. C'est la première étape, OK? Là là, rendu à 1 400 heures là, le gars qui est ici sur le chantier, il a fait comment un job? 5 gros jobs certains. En haut, c'est quoi il a fait? Il a bisouné dans une classe avec ses amis. Tu sais, c'est-à-dire, oui, il a appris à toutes sortes de gogos, mais quand même que tu apprends à toutes sortes de gogos, tu n'es pas sur un chantier de construction. C'est deux choses complètement différentes, OK? Là, après ça, les autres, ils commencent. Là, tu tombes deuxième année ici. Mais vous, tu tombes deuxième année, eux autres, ils peuvent mettre leur 1 400 heures, tu suis sur leur deuxième année. Il n'y a aucun entrepreneur qui va approuver ça. Hey, le jeune ici, là, il a pris de l'avance. Pourquoi? Parce que dans son premier demi-heure, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il apprenne, là? C'est comment savoir manœuvrer un tape. Comment apprendre à visser comme du monde, que ce soit n'importe quoi. Comment utiliser les outils adéquatement. C'est ça qu'il faut que tu apprennes, ici, dans ton demi-heure. Et non apprendre des plans et des sortes de gogos, OK? Quand je dis que l'école est bonne ou pas bonne, l'école, c'est bon quand c'est bien situé. Moi, la façon dont je parle, tu vois, est-tu l'école ici, là? C'est-à-dire en haut. Le chantier est ici. Première des choses, comment ça devrait marcher selon Joe Clé, là, c'est qu'on devrait avoir un cours de sécurité en partant. Paf! Sécurité en partant, go, c'est chantier. Mettons, le premier 200 heures, si tu fais 200 heures, bon, tu as un suivi à l'école avec un examen théorique, OK? L'entrepreneur a des tâches à faire à l'employé, à l'employé, OK? L'employé fait ses tâches-là, puis il y a un examen théorique. Après 500 heures, il y a un autre examen théorique qui suit la progression avec l'entrepreneur. Tu comprends-tu? Comme ça, le chantier va se dérouler adéquatement. L'apprenti va apprendre parce qu'il va avoir un suivi avec des étapes à faire. L'entrepreneur, il ne vit pas trop faible du ménage parce qu'il faut qu'il fasse faire des affaires pour suivre dans ses examens. L'école, là, doit aller en parallèle avec le chantier de construction. Ça n'a aucun hostie de bon sens! Aucun hostie de bon sens! qu'un jeune de 17 ans, qui veut s'en aller menuisier, hostie, il s'inscrit dans un DEP pendant 1400 heures, puis il n'a jamais travaillé sur un chantier avant 1400 heures. Là, il arrive à 1400 heures, puis c'est là qu'il comprend que ce n'est pas fait pour lui. C'est quoi, là? C'est quoi? C'est-tu rire des jeunes, ça? Oui, c'est rire des jeunes. Cet jeune-là, il ne méritait pas de perdre son temps à l'école puis de savoir que ça ne vittait pas. C'est comme ça qu'un système d'école doit marcher. En collaboration avec l'entrepreneur, en parallèle. Voyons mon tabarnacle! Joe Clay!